Pornzoid, un logiciel gratuit qui va vous permettre de faire vos introductions pour vos vidéos YouTube. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se situe sous la vidéo pour accéder à un utilitaire gratuit qui va vous permettre d'extraire les sous-titres de YouTube pour les utiliser afin d'écrire un article de blog ou un ebook par exemple. Pornzoid, donc un logiciel gratuit qui va permettre de faire des introductions pour les vidéos YouTube. Donc ça va vous permettre de mettre votre nom de chaîne avec un jingle qui va être plutôt sympa. Donc Pornzoid, ça s'écrit P-A-N-Z-O-I-D. Pornzoid. Donc une fois que vous êtes sur l'accueil du site, vous allez avoir tout un tas de templates qui vont vous être proposés juste en dessous. Ici on a différentes vidéos qui sont proposées avec différentes animations et vous allez pouvoir consulter comme ça et choisir quelque chose qui est adapté donc à votre branding et à votre chaîne. Donc il y a vraiment tout un tas d'opportunités au niveau des jingles vu que c'est une communauté qui crée justement ces jingles. Donc on va faire tout de suite un essai. Vous voyez il y a vraiment pas mal de choix. On peut encore descendre. Il y en a tout un tas. Vraiment il y en a des centaines. Donc vous choisissez, vous regardez, vous pouvez prévisualiser. On va regarder tout de suite tout ça. Donc pour démarrer je vais choisir un modèle au hasard et puis on va essayer de l'adapter pour pouvoir voir un petit peu la manière qu'il faut pour faire justement son propre clip. Donc imaginons que je prenne cette vidéo ici. Je vais cliquer dessus et maintenant je peux l'ouvrir en cliquant sur open in clip maker. Donc je clique dessus. On arrive sur l'interface de panzoïde. Donc on a ici une vue 3d de la vidéo et vous pouvez avoir une vue exacte en cliquant ici sur l'oeil et ensuite en cliquant sur le plaie qui est ici. Donc on regarde tout de suite ce que ça peut donner. Voilà c'est assez stylé. Donc il y a tout un tas de vidéos comme ça. Vous avez des animations plus ou moins élaborées ou plus ou moins sobres. Donc selon le type de site que vous avez. Donc une fois qu'on a vu la vidéo, elle nous plaît etc. Donc maintenant ça serait bien de l'adapter par rapport à notre nom de site ou nom de blog. Donc pour ça il faut se rendre ici sur le cube en 3d. Et vous allez repérer tous les éléments où il y a indiqué texte. Et en fait c'est ce texte que l'on va devoir changer afin de pouvoir personnaliser la vidéo. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le premier texte. Ici je vais marquer voilà je vais copier. Je vais faire la même chose sur les trois. Voilà donc une fois que vous avez remplacé le texte, vous pouvez faire d'autres actions dessus. Vous pouvez par exemple changer la police de caractère, vous pouvez changer la hauteur, les détails etc. Vous avez tout un tas de fonctions qui sont en dessous qui vont vous permettre de pouvoir personnaliser le jingle si vous voulez passer un peu de temps dessus. Moi ça va pas être le cas. On va prendre le truc de base. Le seul truc c'est que là comme c'est un long mot, je vais baisser la résolution. Je vais mettre un oeuf par exemple au niveau de la taille du texte et on va aller voir tout de suite ce que ça fait. J'appuie sur play. Et voilà vous voyez c'est assez stylé. Donc bon c'est peut-être pas, il y a peut-être encore des réglages à faire mais c'est pour vous montrer que quel que soit le domaine que vous allez prendre, au niveau des templates que vous avez ici, vous allez pouvoir les personnaliser. Je pourrais essayer avec un autre. On arrive ici dans le template. Si je prends ici, je recherche encore les textes. Alors faites attention au niveau des textes. Quelquefois c'est un seul texte et quelquefois c'est une lettre. Donc vous n'avez pas accès à tout. Donc ici je vais modifier. CTRL A, CTRL V, CTRL A, CTRL V. Et voilà donc on peut voir déjà qu'on a une belle représentation. Je vais appuyer sur l'oeil et je vais appuyer sur play. Donc voilà vous voyez c'est déjà pas mal. Donc une fois que vous avez réalisé votre chef-d'oeuvre, ce que vous pouvez faire c'est le sauvegarder directement en cliquant ici sur la flèche qui est dirigée vers le bas. Donc vous cliquez dessus et vous allez pouvoir ici choisir le format de restitution de votre vidéo. En général prenez MKV, c'est quelque chose qui est beaucoup plus polyvalent. Et ensuite ici vous allez pouvoir choisir la qualité de la vidéo. Prenez le temps de faire une vidéo de bonne qualité. De toute façon à chaque coup votre vidéo sera recompressée quand vous allez faire vos montages vidéo. Donc prenez une bonne qualité, prenez le temps. Choisissez Good Quality ou Extra Quality et puis patientez que votre vidéo se génère. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se situe sous la vidéo pour accéder à un utilitaire gratuit qui va vous permettre d'extraire les sous-titres de YouTube pour les utiliser dans un article de blog ou écrire un ebook par exemple. En attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchao tchao